... Drita, c'est une jeune réfugie albanaise à Bordeaux depuis 4 ans. Une jeune femme engagée et soucieuse de s'intégrer en France. Elle a multiplié les actions de bénévolat pour différentes associations et institutions. Aujourd'hui, elle et sa famille sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Merci, Damanie de VT. Bonsoir. Avec nous également, Brigitte Lopez du Réseau Éducation Sans Frontières. Bonsoir. Vous faites partie du comité de soutien qui accompagne Drita dans ses démarches. On va peut-être commencer, Drita, avec vous, pour nous raconter peut-être votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivée à Bordeaux ? À quoi ressemble votre vie ici depuis 4 ans ? En fait, on est venu à Bordeaux parce que Bordeaux, c'est une ville plus loin des problèmes, en fait. Oui, parce qu'en Albanie, vous étiez menacée. Oui, c'est ça. En Albanie, on ne pouvait pas vivre parce que la sécurité, ce n'est pas bon, en fait. Alors, Brigitte Lopez, Drita, vous la suivez depuis quelques temps. On peut dire qu'elle a suivi un peu un parcours exemplaire d'intégration ici en France. Oui, surtout que nous, nous avons connu Drita, non pas pour la question de ses papiers, pas du tout, mais nous l'avons connue comme une aide pour notre association. Oui, c'est ça, parce que vous avez aidé des associations depuis que vous êtes là. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait depuis votre arrivée ? En fait, on est venu 30 juillet 2014. Et après, on a fait avec l'association Calc, on a essayé... En fait, moi, j'ai parlé dans le temps 2014, j'ai parlé un peu d'espagnol, pas le français. On a essayé à aider les gens qu'on a retrouvés dehors. Vous avez aidé des sans-abris, c'est ça ? Oui, des sans-abris. Et depuis, on a continué avec toute l'association, comment il faut venir en aide, comment faire le droit, en fait, juste. Alors, pour vous, au réseau d'éducation sans frontières, ce que vous dénoncez, finalement, c'est cette injustice par rapport à l'engagement que Drita et sa famille ont eu ici en France, avec ses associations, avec même des services de l'État, puisqu'elle a servi d'interprète. Vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, le préfet lui demande tout simplement de quitter le territoire après toutes ses actions au service de l'État. Et après avoir fait appel à elle, pas le préfet particulièrement. Mais Drita, donc, a été réquisitionnée pour faire des traductions par le procureur, auprès du tribunal, en prison, au commissariat de police, dans les hôpitaux, auprès de l'Office français de l'immigration. Oui, ça, c'est le comble. C'est quand même le comble. Voilà, donc, elle a fait des traductions. Elle a été réquisitionnée pour des traductions. Et ça, c'était gratuitement ? C'était du bénévolat, ce que vous faisiez ? Oui, c'est ça. Avec l'attestation d'émission. Vous avez donc des attestations qui prouvent que vous avez travaillé pour des institutions. En fait, c'est que pour le tribunal, pour les maisons d'arrêt et aussi avec les commissariats et avec l'association. Vous avez travaillé donc pour tous ces services. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, à résoudre... Donc, c'est ça, pour répondre à votre question. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est le préfet a toute latitude pour régulariser des personnes au vu de leur parcours en France, au vu de leur parcours, de leur travail et de leur insertion. Drita répond à tous ces critères. Elle parle français. La preuve, elle est traductrice. Elle a travaillé. Quand elle a pu, elle a même eu des contrats. Elle est très intégrée. Elle a un réseau autour d'elle. Ses soutiens sont politiques, associatifs. M. Juppé, le maire de Bègle, la commune de Pessac, les députés, à peu près tous les réseaux associatifs bordelais connaissent Drita et la soutiennent. Alors, justement, comment on explique qu'aujourd'hui, vous soyez sous le coup de cette menace d'expulsion, qu'on vous demande de quitter le territoire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'étais à 14 décembre 2017. Il m'est arrivé une KTF de part de préfecture. C'était pour moi et ma mère. Donc, une obligation de quitter le territoire. C'est ça. Mais normalement, dans le temps qu'il fait un an, ça, c'est pas... Il faut pas compter parce que dans le temps qu'il y a une procédure en cours. On l'a constaté avec le tribunal et avec les préfectures. Il y en a des demandes en cours que j'ai fait moi, 23 mai. C'est ma mère qui vient de refuser aujourd'hui et tout ça. Voilà. Donc, en fait, votre demande a été refusée. C'est pour ça que maintenant, vous devez quitter le territoire ? Non. Moi, je suis toujours en cours. Je suis toujours en cours. Il y en a une demande qui a été faite le 23 mai par maître Foucaire. Alors, comment on explique qu'aujourd'hui, elles doivent quitter son logement du jour au lendemain ? Ah oui, non, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Le logement. La préfecture estime aujourd'hui que, comme le père était étranger malade et n'est plus en situation d'étranger malade puisque son renouvellement n'a pas été octroyé d'étranger malade, ce qu'on ne comprend pas puisqu'il est toujours aussi malade, 80% handicapé reconnu par la MDPH. Mais comme il n'a plus de dossier étranger malade, l'État considère qu'il n'a plus à les loger. Mais la question n'est pas la question du logement. Drita est tout à fait capable, dès qu'elle a des papiers, de trouver du travail et de se payer un logement. Et elle coûterait bien moins cher à l'État si elle avait la possibilité de travailler et un titre de séjour. Donc si aujourd'hui le préfet octroie à Drita un titre de séjour et à sa famille, elle quitte l'hôtel, de toute façon elle va le quitter, elle quitte l'hôtel et elle sera en capacité de payer un loyer parce qu'elle pourra travailler. Alors il y a des recours justement là pour qu'elle puisse obtenir un titre de séjour. Qu'est-ce qui est possible de faire ? Bien évidemment, il y a des recours. Donc dans la situation présente, nous avons en urgence constitué un comité de soutien qui regroupe tous les soutiens dont je vous ai parlé et qui va, j'espère, grossir puisqu'on a fait ça hier soir. Une pétition sur Change Per Org des papiers pour Drita que nous incitons bien évidemment tous les gens à venir signer. Nous avons demandé audience au préfet. Nous sommes en train d'écrire à tous les députés de la Gironde et à tous les sénateurs, pour certains qui ont déjà pris position, mais nous allons nous adresser à tout le monde. Oui, soutien pour Drita. Voilà, soutien pour Drita. On essaie de mobiliser. Là maintenant, notre demande est claire. Monsieur le préfet, revoyez votre position, revoyez tout ce que vous savez sur Drita. Elle correspond exactement aux critères qui sont dans la loi pour pouvoir la régulariser. Pour vous, Drita, c'est hors de question de retourner en Albanie ? Oui, c'est hors de question, parce qu'on est intégré ici, même pas les langues maternelles, on a oublié. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas vous réintégrer dans ce pays ? Non, jamais je ne vais pas me retourner dans un pays parce que j'ai à lâcher, parce que j'ai un problème. Je ne vais pas me retourner de continuer le problème parce que je vais être morte, etc. Vous étiez menacée dans votre pays ? Oui, c'est ça. Donc si vous y retournez, vous êtes en danger de mort ? Oui, c'est ça. Quelles sont les prochaines étapes pour vous, pour ce comité de soutien qui s'est créé autour ? Dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer pour vous concrètement ? Est-ce que vous allez pouvoir rester quand même dans le logement que vous occupez dans cet hôtel social à Pessac ? Je ne crois pas qu'on va rester là, mais on verra dans le temps qu'on va penser. Qu'est-ce qu'on fait ? Et vous, avec les associations, comment ça va se passer ? Pour l'instant, la question du logement, c'est relativement secondaire. On va faire en sorte qu'elle ne sera pas à la rue. Ce serait quand même un scandale qu'une personne qui a créé une association aide aux personnes à la rue se retrouve elle-même. Elle ne sera pas à la rue. Mais pour nous, la question, comme je le disais, ce sont les papiers. Et donc, nous, l'aide au préfet vient de partir. Nous demandons audience au préfet pour lui demander de revoir le cas de Drita. Nous alertons alors les médias qui, vraiment, ont répondu très massivement. Donc, nous pensons que c'est parce que le cas de Drita est quand même assez emblématique, parce que vraiment, la couverture de presse est très importante. Et non, maintenant, les politiques. Justement, est-ce que vous, qui accompagnez beaucoup de réfugiés, qui les avez suivis un peu à Bordeaux, est-ce que Drita, c'est un cas emblématique ? Il y en a beaucoup, des réfugiés comme ça, qui se retrouvent sous le coup d'une menace d'expulsion du jour au lendemain ? Oui, il y en a, enfin, pas du jour au lendemain. Les obligations de quitter le territoire, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais, à vrai dire, on se pose quand même la question, pourquoi elle ? Oui, c'est ça. Parce qu'on a parlé, on a parlé il n'y a pas longtemps de ces deux enfants à l'école. Pareil, 4 ans et demi en France, expulsés la veille de la rentrée des classes alors que ces enfants étaient à l'école. 4 ans et demi en France, parrainés par le réseau éducation sans frontière et l'ancienne ministre, madame Delonais. Donc, des gens très intégrés, pareil, un réseau de soutien autour, très fort. Et expulsés du jour au lendemain, mais alors venus chercher le matin chez eux et avions spéciales. Enfin, je veux dire, on parle des finances publiques, un avion spécial a été affrété pour expulser ces personnes. Pour le cas de Drita, vous vous êtes inquiète, vous, vous êtes inquiète pour la suite, pour son avenir ? On ne dira pas inquiète, mais on dira que nous sommes extrêmement vigilants. Et de toute façon, elle ne partira pas, nous la soutiendrons. Merci beaucoup, Brigitte Lopez, et merci à vous, Drita, d'être venue sur notre plateau pour témoigner sur votre situation. On rappelle donc une pétition qui a été mise en ligne sur change.org, des papiers pour Drita. Merci à vous d'être venue. On se retrouve dans un instant sur TV7 pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada